bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce début de semaine sur youtube lundi 3 juin 2024 9h28 heure du Québec beaucoup beaucoup de sujets que je vais aborder avec vous puis on va commencer tout de suite parce que j'en ai tellement tellement on va commencer avec notre fameux soleil qui c'est hallucinant explosion éjection après éjection après éjection le soleil explose comme du popcorn explosant comme du popcorn la tâche solaire à R3664 alliance R3697 a produit trois éruptions X le 31 mai et le 1er juin chacune d'entre elles de ces explosions ont provoqué une panne radio du côté éclairé par la lumière du jour de la terre réduisant la puissance des transmissions à honte courte à toutes les fréquences intérieures ou inférieures pardon à 30 MHz presque toutes les longitudes ont été affectées par une ou plusieurs éruptions donc le soleil est complètement complètement dans une activité dont personne s'attendait aucun expert s'attendait à autant d'activités du 25e cycle solaire ne soyez pas surpris s'il y a une autre éruption aujourd'hui la R3664 possède un champ magnétique instant de classe delta qui héberge l'énergie nécessaire à de fortes explosions les prévisionnistes de la NOAA estiment à 35% le risque d'éruption X et à 75% le risque d'éruption X et à 75% le risque d'éruption X et à un éruption M aujourd'hui ou plus tôt c'était hier un halo CME a quitté le soleil pendant la fusillade de fusil éclairante X ce week-end et on ne sait pas mais il y a des bonnes chances qu'on pense que ça va venir toucher la terre une éruption de longue durée nous apprends de watchers M7.3 produit un possible CME dirigé vers la terre qui pourrait arriver entre aujourd'hui, hier et demain l'événement est associé à des émissions radio de type 2 vitesse estimée à 681 km seconde Cet événement a commencé vers 19h30 et c'est terminé vers 20h28 coïncidant avec un puissant événement de la face cachée qui a rendu son analyse difficile Donc on le voit beaucoup, 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 beaucoup d'activités solaires On a eu cette tempête G5 qui était une des plus puissantes depuis les 20 dernières années Qu'est-ce que ça nous réserve? C'est possible Puis moi j'en parle beaucoup mais dans le sens où j'ai aucune connaissance spécifique C'est juste mon intuition qui me fait dire que, hum, il y a des bonnes chances Parce qu'on en a tellement, tellement, tellement parlé pendant des années Et les gouvernements nous en, et les médias commencent à nous en parler tellement, tellement Qu'ils savent des choses qu'on ne sait pas Et moi je vous dirais que, hum, depuis le 29 mai là tu as eu tellement d'éruptions solaires de longue durée Et X1.4 qui éclate dans l'ancienne 36-64 le 29 mai Ensuite le 1er juin tu as eu une éruption X1.4 qui éclate dans la région 36-97 Et là tu en as plein d'autres et plein d'autres et plein d'autres Pendant ce temps-là, tellement d'activités volcaniques, tellement d'activités sismiques Tellement de rivières atmosphériques C'est complètement hallucinant Tout ce qui est en train de se passer cette année Et pas une année comme les autres Qui l'OEA à Hawaï qui a repris aussi ces éruptions Qui est dans une nouvelle phase d'éruption Tu as des rivières atmosphériques partout Je peux dire une chose, il manquait d'eau Mais ça vient par cycle, je peux dire une chose De l'eau, c'est pas ça qui manque Pendant ce temps-là Stormy Daniels On va rester dans les tempêtes Suite à la condamnation par un tribunal complètement politique de New York Avec un procureur démocrate, Alvin Bragg Qui a amené des accusations complètement loufoques Contre Donald Trump Donald Trump étant l'homme le plus enquêté au monde Et de l'histoire probablement On n'est pas capable de le neutraliser même avec ça A été reconnu coupable de toutes sortes de choses qui sont complètement burlesques Et pendant que Bill Clinton à l'époque donnait 850 000 $ Pour fermer la gueule de Paula Jones Qui l'accusait de viol Donald Trump, lui, on va l'envoyer Le 4 juillet, il va avoir sa sentence Le juge va le condamner sur les 34 chefs à 150 ans Ça va être tellement ridicule Pour une somme qu'il aurait payée Selon son avocat Michael Cohen Un éminent menteur De 90 000 $ Lui, il serait condamné à 150 ans de prison Stormy Daniels nous fait Nous donne Ou nous lance un avertissement On va se fier maintenant Au jugement de Stormy Daniels Ça, c'est The Mirror qui publie ça ce matin Stormy Daniels a averti le monde Que Donald Trump avait perdu le contact avec la réalité Alors que le criminel condamné A envisagé un second mandat La Maison Blanche Les alliés de la coalition Ça, c'est plus important Plus sérieux De Netanyahou et de son gouvernement Qui tiennent grâce à une coalition C'est comme ça que ça marche en Israël Ont menacé de quitter Si jamais ils se pliaient À la trêve de Joe Biden Wow Donc, toute une semaine Tout un début de semaine Mais ce qui retient mon attention Surtout que c'est le soleil Qu'est-ce qui nous attend ? Je peux dire une chose Préparons-nous à un événement Carrington Moderne Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci.